Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire, sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio-Espace Guinée. Merci de nous suivre à la télévision tous les soirs. Depuis 5 anédit et Kamsa, vous avez rendez-vous avec cette équipe. Une plainte de l'UFDG contre des agents de la CMS déposée devant le tribunal de première instance de Dixit. La direction du principal parti d'opposition en Guinée attendait la justice que lumière soit faite sur l'agression dont le président du parti et son cortège ont été victimes samedi dernier lors du retour du président de l'UFDG en Guinée après un mois d'absence du pays. Pourquoi viser les CMS ? De quels éléments de preuves dispose l'UFDG contre ces agents de la CMS ? Des questions qu'on se pose ce matin pour y répondre. Maître Amadou Diallo, député UFDG, vice-président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. On s'intéresse aussi à cette actualité. Ça sonne comme le clap de fin de l'appartenance de Baïdi Haribo à l'UFR, la direction de la troisième force politique de la Guinée. Le parti, dirigé par l'ancien premier ministre Sidi Atouré, a décidé hier de remplacer celui qui est devenu deuxième vice-gouverneur de la BCRG par M. Saïkouya Abari au poste de secrétaire exécutif du parti. Il faut dire que depuis de longs mois, et ce n'est un secret pour personne, Baïdi Haribo s'était presque totalement éloigné du parti, s'affichant régulièrement aux côtés du chef de l'État. Professeur Alpha Kondé, on essaie de comprendre ce matin. Quels sont les dessous de cette décision de la direction du parti UFR ? On se pose la question dans cette émission. Mohamed Marat, on s'intéresse à Baïdi Haribo. Oui, Baïdi Haribo qui a été remplacé à son poste de secrétaire exécutif de l'Union des Forces républicaines. Alors ce matin, nous sommes allés un peu à la quête de l'information parce que, vous savez, depuis hier, c'est un peu l'actualité qui fait bruire toute la ville pratiquement. Alors, je me suis rapproché quand même des députés et surtout d'ailleurs de celui-là qui le remplace, donc l'honorable Saïkouya Yabari, qui m'explique qu'en réalité, il n'y a pas de problème. Donc, contrairement à ce que la toile dit, il dit que le parti était bloqué parce que le secrétaire exécutif, c'est celui-là qui fait tourner pratiquement l'ensemble des cellules, en fait des organes de parti au quotidien. Et que depuis le départ de Baïdi Haribo, il ne parvenait plus à assurer ces fonctions-là. Donc, le parti était vraiment bloqué et eux, ils sont dans une dynamique de relance, donc, de leur parti politique. Donc, pour le moment, il fallait donc prendre une décision. Il dit qu'une délégation a été envoyée vers M. Baïdi Haribo à domicile, avec laquelle il s'est entretenu. Il a reconnu effectivement que c'est un problème qu'il faut quand même gérer dans les médias. Et c'est à la suite de cela que Baïdi lui-même s'est déplacé pour aller à la rencontre de son leader, notamment M. Sidiatoury, avec lequel il s'est entretenu. C'est donc à l'issue de cet entretien qu'il a été décidé donc de remplacer M. Baïdi à son poste. Mais il précise que M. Baïdi a tenu à rester dans le bureau exécutif national de l'UFR parce qu'il dit qu'il est membre de l'UFR et que cela ne souffre pas à l'ombre d'un doute. Donc, c'est en tout cas l'information officielle de ce côté-là. Maintenant, quand on suit un peu les réseaux sociaux, comment ça s'embrasse, il a quand même fait une remarque intéressante. Il dit que si vous vous observez bien, c'est davantage les militants et les responsables du RPG Arc-en-Ciel aujourd'hui qui nous attaquent. Parce que c'est eux qui ont intérêt aujourd'hui à nous voir mourir. Et à récupérer Baïdi. Et à récupérer Baïdi. Donc, il dit que c'est de bonnes guerres. Mais que ce qui se dit n'a rien à voir avec, comment on appelle cela, la réalité. Maintenant, la question est de savoir pourquoi Baïdi Haribo lui-même. François Baïdi, il est presque parti. Il est dans la poche du président. Oui, mais la question aujourd'hui est de savoir pourquoi Baïdi ne s'exprime pas. C'est cela. Mais il est astreint au devoir de réserve à cause de ses fonctions. Oui, mais... Ses fonctions de vice-gouverneur. Voilà. La banque centrale du parti quand même. Pardon ? Mais il est parti. Mais il est important quand même que M. Baïdi Haribo explique notamment son positionnement politique. Parce que, d'après tout ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que même à un moment donné, si Mohamed Tal s'est retrouvé au gouvernement, si M. Sidia Touré lui-même s'est retrouvé comme très proche du président Alpha Kondé, alors qu'ils étaient en bruit depuis longtemps, tout le monde sait que Baïdi Haribo y était pour quelque chose. Alors aujourd'hui, Baïdi, pratiquement, il reste seul dans l'escarcelle présidentielle. De l'autre côté, son parti a perdu tous les avantages. Et on apprend qu'il y a des bountrous de ce parti-là aujourd'hui, qui d'ailleurs soutiennent l'idée d'un troisième mandat. On a déjà quelques deux ou trois noms. Et je pense d'ailleurs que ça ne tardera pas. Ces gens-là, ils vont sortir des bois. Et même, on sent qu'il y a une sorte de fronde qui est en train de s'organiser. Parce que quand on discute, nous, les médias, avec certains leaders, aujourd'hui, il y en a qui n'hésitent plus à désavouer les allées et retours de M. Sidia Touré. Donc, ils disent que M. Sidia Touré, par une sorte d'inconscience aujourd'hui, a trop pensé à lui, il n'a pas pensé au parti, que le parti est en train de se diluer sur le terrain. Donc, ces gens-là, je ne serais pas étonné de deux choses. Soit ils tentent d'éjecter M. Sidia Touré de la tête de l'UFR, ce qui va être très difficile pour eux. ou alors, ils vont purement et simplement migrer vers la mouvance présidentielle où ils vont quand même trouver des marres plus favorables. Bien. Allez-y, allez-y, Tamba, très rapidement. À mon avis, que le parti, parce que je ne veux pas assez commenter sur Baïdi Haribo lui-même, mais que le parti pique du nez tient probablement à trois choses. C'est ma lecture. La première étape, chronologiquement, c'est cette décision de 2010 qui a amené l'UFR à soutenir l'UFDG. Je pense que le parti ne s'en est jamais remis. Le président Sidia Touré lui-même est revenu sur ce sujet. Je pense qu'il y a cela comme facteur qui permettrait d'expliquer ce que nous observons aujourd'hui au sein de l'UFR. La deuxième chose, ça peut vous surprendre, mais c'est une question d'argent. Eh bien ? Oui, je le pense. C'est ma lecture. De certaines indiscrétions, de l'intérieur même du parti politique, il y a des ténors du parti qui reprochent au président Sidia Touré de ne pas trop regarder à eux quand ils gagneraient quelque chose. Il n'est passé qu'à lui-même. Absolument. Et c'est par exemple les négociations sur les élections, c'est par exemple les négociations sur cette usine qui lui a été rétrocédée et tout ce que vous savez autour. Je pense que d'autres à l'intérieur qui auraient eux aussi gagné leur part du gâteau ne l'ont pas eu et ça n'est pas pour les encourager. Certains sont frustrés parce qu'ils trouvent qu'ils ne gagnent pas assez de ce qui leur est supposément dû. Et je donne par exemple le départ de Baïdi Haribo. Bien tabac. On va marquer la pause. On revient. Vous continuez vos analyses et les autres aussi qui vont en prier là-dessus. Une pause pour nos conseils achats. On revient pour continuer cette émission. Véritable success story de la Radio Espace Guinée, les Grandes Cuelles, détentrice des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée. Toute catégorie confondue. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30. Un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.